Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire une tarte aux fruits, que l'on appelle aussi cocktail de fruits ou tutti frutti. Le but est simple, c'est de s'éclater avec les saveurs et les couleurs. Nous allons voir ça ensemble, à tout de suite. Pour réaliser cette tarte aux fruits, nous avons besoin de 350 g de pâte sucrée, 600 g de crème légère que nous allons réaliser à partir de 400 g de crème pâtissière et 20 cl de crème que nous allons monter en crème fouettée. Et ensuite, toutes sortes de fruits selon votre goût, poires, ananas, abricots. L'important, c'est d'avoir un mélange de saveurs et de couleurs le plus étendu possible. Pour commencer, la première chose à faire, c'est de réaliser son fond de tarte avec la pâte sucrée. Pour les habituer, vous savez que j'utilise un cercle à tarte, je préfère nettement au moule, c'est bien plus facile par la suite pour démouler et ça nous permet d'avoir des bords qui soient bien nets. On farine légèrement son plan de travail, un peu le dessus de la pâte et on commence à étaler. Progressivement, dans un sens puis dans l'autre, on retourne sa pâte. Lorsqu'on arrive à une épaisseur de 3 ou 4 mm, on arrête, on farine le dessus légèrement et on va enrouler sa pâte autour du rouleau. Tout simplement pour pouvoir la déposer sur le cercle, c'est bien plus pratique. On n'oublie pas de beurrer le cercle tout autour, puis on dépose la pâte. Ensuite, on descend sa pâte sucrée dans le fond de la tarte. Comme ceci, on va créer un bord tout autour, on appuie légèrement. Avec le rouleau, pour enlever l'excédent, on passe le rouleau sur le cercle et on peut retirer ainsi tout l'excédent de pâte sucrée. Le bord que l'on vient de créer, on va le remonter en le pinçant avec les doigts. On tourne son cercle au fur et à mesure. On le remonte comme ça. Notre bord est bien remonté, bien droit. On va passer son doigt tout autour sur l'arête du cercle afin de légèrement décoller la pâte. Cela va faciliter le démoulage après cuisson. Notre fond de tarte, une fois qu'il est réalisé, on va le cuire à blanc. On va donc mettre une feuille de papier sulfurisé à l'intérieur et on va le remplir. J'utilise des billes de céramique, on trouve ça dans le commerce, mais ce n'est pas indispensable. On peut très bien utiliser des haricots blancs par exemple. En plus, on peut les utiliser plusieurs fois, il n'y a aucun souci. On va donc le mettre au réfrigérateur comme ceci pendant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps-là, on va en profiter pour préchauffer notre four à 210 degrés. Une fois que le four est chaud, on met sa tarte au four et on laisse cuire 15 à 20 minutes en surveillant la cuisson régulièrement. Pour réaliser notre crème légère, la première chose à faire, c'est de monter la crème liquide en chantilly. Pour cela, on peut utiliser soit un batteur mécanique avec une cuve comme celle-ci ou alors on monte notre crème à la main. Après, il y a deux règles très importantes pour tout ce qui est chantilly ou crème fouettée. C'est d'avoir des ustensiles et une crème qui soit bien froide, ça c'est très très important. Et la deuxième règle, c'est d'avoir un minimum de quantité. Plus la quantité est petite, plus ça sera compliqué de monter la crème liquide en crème fouettée ou en crème chantilly. L'idéal, avec 20cl, notre crème va pouvoir monter correctement. Une fois qu'on a monté notre crème en crème fouettée, elle est bien ferme. On va la mélanger à notre crème pâtissière. Éventuellement, si vous voulez rajouter un petit peu de liqueur, de fraises ou de fruits rouges dans votre crème pâtissière, pas de soucis. C'est aussi très bon, mais il faut la mettre à ce moment-là, dans la crème pâtissière directement. Ensuite, on va incorporer notre crème fouettée, puis on va mélanger délicatement. On va maintenant étaler cette crème légère dans notre fond de tarte. Comme ceci. Maintenant, on va dresser nos fruits. La règle, c'est de commencer par les fruits de couleur claire et d'aller vers le haut, vers des couleurs plus foncées. Je commence toujours par un lit d'ananas et de poires au sirop. On coupe les tranches d'ananas en petits morceaux, que l'on disperse sur la crème un peu partout. On poursuit avec les poires. Le but, c'est simplement de faire une base pour notre tarte. Il ne faut pas trop en mettre parce qu'il faut penser qu'il y a encore plein de fruits qui vont venir derrière. Donc là, ça suffit. On poursuit avec la banane. Les abricots, que l'on va couper en lamelles. Au fur et à mesure, on essaye de cacher la crème, en bouchant les trous, petit à petit. La pêche. Le kiwi, que l'on épluche. Et maintenant, on va passer à la touche finale avec l'amande. On coupe une tranche comme ceci et on va couper en lamelles assez fines. Et on va faire un éventail, légèrement décalé par rapport au centre de la tarpe. Avec une pomme, on va couper un petit quart, comme ceci, que l'on va venir découper. Et on va recommencer cette opération 3-4 fois. Il faut faire attention évidemment de ne pas couper trop profond à chaque fois. Là, je vous montre pour vous donner plusieurs idées de décoration. Maintenant, rien n'est obligé. Il faut surtout laisser libre cours à votre imagination. Et ensuite, on fait glisser comme ceci. On va terminer avec une touche fondoyante avec les fraises. Pour terminer notre tarte, on va faire chauffer de la confiture d'abricots additionnée de 30% d'eau environ. De façon à pouvoir lustrer nos fruits. Puis une fois que notre confiture est bien fondue, bien fluide, Si jamais vous avez des morceaux, n'hésitez pas à le passer à la passoire. On va venir napper nos fruits délicatement. C'est un double avantage, déjà esthétique puisque ça donne un bel aspect brillant. Et le deuxième, c'est que ça évite que vos fruits s'oxydent. Et voilà, notre tarte aux fruits est terminée. Un vrai festival de couleurs, à mon avis, à votre table, ça va faire un super effet. J'espère que cette recette t'a plu. Pour ne manquer aucune de mes recettes en vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Chef Sylvain. Pour ce faire, c'est pas compliqué, il te suffit de cliquer ici. Et après, en avant la gourmandise. A bientôt dans une prochaine vidéo, bon appétit.